Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans Good Girls Sorority. Les amis, je suis déjà morte de rire parce que je pense déjà savoir comment ça va se passer, mais vous avez été tellement nombreux à me dire Maïva retourne dans Good Girls Sorority s'il te plaît, que je n'ai pas pu résister. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de monde. On va juste aller regarder ce qu'il se passe du côté des juges. Est-ce que déjà il y a des juges ? Oui les amis, il y a des juges, il y a des candidats, donc ça c'est juste super cool. Et on va commencer. Vous savez quoi les amis ? J'ai envie de faire quelque chose de différent aujourd'hui. J'ai envie de tester des méthodes un petit peu différentes de d'habitude pour gagner. Alors déjà, je vais commencer par défiler avec ma tenue de Maïva Games. Et on verra bien quelle note on va me mettre juste avec des chaussures un petit peu hautes. Histoire 0 sur 10, avancée. Attendez, c'est pour moi ou c'est pour l'autre fille ? Je sais pas. J'espère que c'est pas pour moi. Je crois que c'est pour l'autre les amis parce qu'elle était là avant moi. Ah, 10, 10, 10, 10, 10, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour la participation 1 sur 10 ? Attendez, ça c'est pour moi ou c'est pour l'autre aussi ? On ne sait jamais pour qui sont les notes quand on est plusieurs sur le podium. C'est toi la vraie Maïva. Oh my god, déjà. 5 sur 10. Ok les amis, ça, le 5 sur 10, je pense qu'il est pour moi. Et j'ai une abonnée qui est juge. Non mais c'est trop cool, c'est trop trop cool. Elle parle français. Moi je pensais que j'étais sur un serveur étranger. Je suis beaucoup trop contente. Par contre, elle m'a mis zéro ou elle a mis zéro à l'autre ? Je ne sais pas. Si tu passes par là, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Non, c'est une noob. Mais c'est qui la noob ? C'est l'autre ou c'est moi ? Les amis, je sais pas. Même si je le prends pas mal, noob, c'est pas si méchant que ça. Ça veut juste dire qu'on débute dans Roblox. Mais bon, je pense que c'est l'autre les amis parce qu'elle a quand même un pantalon, une jupe, un haut d'une couleur différente, etc. Peut-être bien qu'elle débute dans Roblox ou peut-être que ce sont tout simplement ses goûts. Elle a quand même le droit de mélanger des couleurs si elle le veut. Amis, dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que le zéro sur dix, le noob, etc. c'était pour elle ou c'était pour moi ? Elle me dit, Maïva, si c'est toi, je t'adore. Mais c'est beaucoup trop gentil. Moi aussi, je vous adore tous. Maïva, tu es là. Je ne sais pas quoi. Ok, je pense que ça va être quelque chose de gentil. Les amis, merci beaucoup. Je t'adore. Est-ce que tu tournes une vidéo ? Oui, oui, je tourne une vidéo. Je ne pensais pas être reconnue aussi vite. Je viens à peine de commencer. Elle lui dit, elle est pas Maïva. Les amis, je crois que c'est elle qui a traité l'autre de noob et elle dit que je ne suis pas Maïva. Si, si, je te promets que c'est moi. Hello, les amis. En tout cas, pour ceux qui m'ont reconnue, elle me dit salut. Elle est beaucoup trop cute. Bon, les amis, je vais devoir vous laisser parce que je dois continuer à filmer cette vidéo. Je vous laisse continuer à jouer tranquille parce que je crois que j'ai perturbé tout le monde. Les amis, on est 50 000 sur le podium alors qu'on est censé être une seule personne et même les juges sont sur le podium. Elles ne font même pas leur travail de juge, les pauvres. Oui, oui, je suis la vraie, les amis. Je pense qu'elle a du mal à me croire. Ce que je peux comprendre, il y a beaucoup de fakes. Maïva, vous avez raison de vous méfier, les amis. Mais oui, cette fois-ci, c'est bien moi. N'hésitez pas à regarder mon pseudo dans le chat. Lorsque je vous écris des messages, c'est MaïvaPlays et comme ça, vous pouvez être sûr que c'est moi. Donc, les amis, on va quitter ce serveur. Oh, elle me dit qu'elle regarde mes vidéos tous les jours. Non, mais c'est beaucoup trop gentil. Merci à toi et merci à vous tous, les amis. Vous êtes les bestes des bestes. Vous me soutenez. Vous êtes tous aussi gentils les uns que les autres en commentaire. Je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Encore plein de cœur sur vous tous. Bon, allez, on va partir de ce serveur, les amis, pour continuer à faire des petits tests dans Good Girls Sorority et ce que je vais faire, les amis, c'est que là, je vais carrément changer mon look dans mon éditeur d'avatar. On va essayer de se mettre en princesse. J'ai déjà des skins de près. Bon, là, c'est plutôt reine, les amis, parce que vous êtes nombreux à me dire Maïva, mets-toi en princesse et tu vas gagner. Alors, il y a soit le thème princesse, soit le thème noir, apparemment, qui marche bien. Par contre, là, les amis, avec la robe rouge, je ne suis pas convaincue. On va essayer de trouver autre chose. Je vais faire une recherche pour princesse et on va faire une sélection de vêtements. Cette robe, les amis, cette robe, elle a l'air beaucoup trop mignonne. 70 Robux, qu'est-ce que je fais ? Je l'achète ou pas ? Je l'adore, les amis. On va l'acheter. Tant pis. De toute façon, c'est la journée des tests dans Good Girls Sorority et en plus, je m'en resservirai probablement pour un roleplay de princesse. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez revoir des roleplays de prince et de princesse sur ma chaîne. Donc, on va continuer à teinter, les amis, avec ce haut, ça fait quoi ? Il est trop beau. C'est le haut de la star de Brookhaven et il va trop bien avec cette robe. Par contre, dites-moi votre avis, les amis, avec ou sans ? Je pense que pour l'instant, je vais laisser sans. Il va juste falloir, par contre, que je change la couronne et le collier qui était plutôt dans les tons de rouge et que je retire ces manches. Voilà. Par contre, on voit le bleu de l'avatar. Il faut que je mette autre chose à la place. Il faut que j'essaie de trouver des manches un petit peu plus discrètes. Voilà. Celle-ci, en doré, ça fait comme si je portais des bijoux. Ça sera parfait. On va essayer de trouver un autre diadème, une autre couronne. Celle-ci, la couronne rose. Elle est juste trop belle et elle va parfaitement bien avec la robe. Ensuite, on va changer le collier et à la place de celui-ci, avec la pierre rouge, on va mettre celui-là avec les pierres précieuses roses. C'est beaucoup trop beau. Je pense que mon skin est prêt, les amis. Je ne vais rien rajouter d'autre et direction Good Girls Sorority pour voir quelle note est-ce que je pourrais obtenir en jolie princesse. Donc, c'est parti, les amis. Là aussi, je pense qu'il y a pas mal de monde. Oui, il y a du monde, comme d'habitude. Je vais juste rajouter un petit sac, peut-être. Oui, comme ça, au moins, on verra que j'ai utilisé des accessoires du jeu. En blanc, il est parfait et des petites chaussures pour être un petit peu plus grande. Voilà, en blanc également. J'adore, les amis. C'est juste beaucoup trop beau. Je pense que je ne vais pas changer de visage. Par contre, je vais garder celui-ci. Il est hyper cute. Je vais peut-être juste foncer un petit peu ma peau. Voilà, comme ça, ça fait un teint un petit peu plus. Allez, on va mettre du vernis, du vernis rose assorti à la robe. Et voilà qui est fait. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce look. Par contre, je crois que je suis la seule princesse du serveur. Regardez ça. Elle est trop belle, elle. Par contre, on n'est vraiment pas dans le même thème. Elle aussi, je pense que c'est une potentielle gagnante. Je sais que les juges adorent ce genre de skin très foncé. Mais moi, ce n'est pas trop mon style, les amis. Vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui adore porter des couleurs, des couleurs pastelles plus particulièrement. Attendez, par contre, la marche, ça ne va pas du tout. Une princesse, ça marche de manière un petit peu plus élégante. Et voilà qui est fait. C'est bon, je suis prête pour le défilé. Les juges sont là. Ils n'attendent que moi. Bon, j'y vais les amis. Attendez, le 9 sur 10, il est pour qui ? Pour elle ou pour moi ? Je crois qu'il est pour elle. Les amis, la juge est en train de dire j'avais dit maillot de bain. Comment ça, maillot de bain ? Ce qui veut dire que j'aurais pu venir simplement en maillot et j'aurais eu une bonne note. Non mais les amis, je suis en princesse alors que le thème, c'était maillot de bain. C'est vraiment pas de chance. Elle me met 5 sur 10. Le 5 sur 10, c'est sûr, il est pour moi. Et elle dit next. Comment ça, next ? Et les autres juges, elles ne me mettent pas de notes ? Non mais 5 sur 10, pour cette belle tenue, je trouve que c'est un petit peu sévère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il y a quelqu'un qui leur demande quel sera le prochain thème et la juge répond bleu. Ok, le thème c'est bleu. Les amis, elle a mis 10 à celle qui est en maillot de bain. C'est ce que je vous disais. Elle a juste un maillot de bain et un masque de plongée et elle a eu 10. Non mais j'arrive pas à y croire. J'ai quand même acheté une robe de princesse à 70 Robux. Les amis, elle est toujours là. Elle est trop cute. J'aurais bien aimé connaître sa note. Mais on ne va pas s'attarder ici. On va vite aller tester un nouveau skin. Donc je vais tout changer. Ça y est, je suis carrément nue juste en changeant les boucles d'oreilles. Bon, c'est pas grave. On va vite aller s'habiller parce qu'il fait un petit peu froid dans Good Girls Sorority et on va essayer de choisir quelque chose de bleu mais pas un total look bleu. Ça ne pouvait pas être le thème tout à l'heure quand j'étais en Maiva Games. Je suis en bleu tout le temps et c'est maintenant qu'on me demande un thème bleu. On va garder ça, les amis. On a un jean bleu et un petit haut style bandana. J'aime beaucoup. On va changer le visage et on va mettre ce style de visage. Je sais que ça plaît beaucoup au juge. Donc voilà, on va aller chercher une coupe de cheveux. Ça, ça j'aime beaucoup et on va choisir une couleur un petit peu différente. Voilà, celle-ci, c'est juste magnifique, je trouve, avec la couleur des yeux, les yeux verts et cette couleur de cheveux. C'est juste magnifique. On va mettre les chaussures peut-être en bleu. Est-ce que c'est joli ou pas ? Je ne suis pas convaincue, les amis, par les chaussures bleues. Je vais y réfléchir. Je vais juste prendre un sac en attendant. Le sac, par contre, on va le mettre en bleu, c'est sûr et certain. Par contre, pour ce qui est des chaussures, je pense que ce sera beaucoup mieux dans une autre couleur, les amis, parce que je n'ai pas le même bleu que le sac. On va peut-être essayer en blanc. Non, ça ne va pas du tout. Je pense que le mieux, c'est le noir. Voilà, les amis, on va garder ça parce qu'il y avait du noir qui dépassait et ce n'était pas joli du tout. Et je suis prête pour le défiler. On a des juges en place et je suis la seule sur le podium. Non, mais c'est le genre de choses qui n'arrive jamais, les amis. J'espère que là, ça va être clair. Les notes, elles ne peuvent être que pour moi. 9. 9 sur 10 ? Non, mais c'est trop cool. Comment ça ? Non. Comment ça ? Non. Pourquoi non ? Il est top, mon look. Elle m'a mis 9. Ah, elles disent non à l'autre. Note all black. Eh bien, oui, forcément. Le thème, c'est bleu et elle est en noir de la tête aux pieds. Ok, normal. Allez, elle me dit next. Ok, je next. Je laisse la place à la suivante. Et on va essayer autre chose. Elle est trop cute, tout en jaune. Non, mais je les trouve toutes cute. Elles sont trop belles. Bon, allez les amis, de retour dans mon éditeur d'avatar, on va essayer un autre de mes personnages. Celui-ci, par exemple. Vous le savez, j'aime trop ce skin et il ne m'a coûté que 100 Robux. Donc, direction Good Girls Sorority pour voir combien vaut ce skin qui est l'un de mes préférés, les amis. Il faut vraiment que je trouve le temps, par contre, de l'utiliser dans un roleplay. Comme promis, je vais juste utiliser ces chaussures-là qui vont parfaitement avec le look et peut-être changer la démarche. Oui, on va changer la démarche quand même pour avoir un petit peu plus d'assurance. Voilà, ça, c'est juste parfait. Là, par contre, il y a pas mal de monde. Est-ce que j'y vais ou pas ? Je ne sais pas. Ça va être encore la cacophonie. Je le sens trop. Elle dit la blonde à 9 et celle avec les cheveux noirs à 8. Ok, elle donne quand même de bonnes notes, ces juges. Je ne sais pas du tout quel est le thème, mais je pense que je pourrais carrément être dans le thème. Quelle note est-ce que vous me mettrez, les juges ? Elle, elle met carrément 99 à la blonde. Attendez, mais moi, quand je mets ce genre de tenue, j'ai toujours de mauvaises notes. Et elle, elle a carrément 99. Elle demande maintenant quel est le thème freestyle. Mais c'est parfait, ça. C'est le thème parfait pour définir ma tenue freestyle. Je suis totalement dans le thème freestyle. Alors, mesdames, les juges, quelle note est-ce que vous allez me mettre ? Allez-vous changer ? Non, non, je ne vais pas me changer, moi. Elle, peut-être ? Mais moi, non. C'est mon thème freestyle. Elle leur redit, it's freestyle. D'accord, on a compris, c'est freestyle. Mais quelle note est-ce que vous me mettrez ? C'est bon, les amis, elles sont toutes parties. Je suis la seule maintenant sur le podium. 100. Elle m'a mis 100 ! Elle m'a mis 100 sur 100 ! Non, mais j'arrive pas à y croire. Freestyle girl, ok. Donc, elle, elle dit ok pour mon style. Les amis, je suis beaucoup trop contente. J'ai eu 100 sur 100. Attendez, je leur dis merci beaucoup. Et elle, elle me met 19 sur 20. Non, mais c'est des super notes. Je le savais. Je le savais que ce skin, il allait beaucoup plaire et je suis beaucoup trop contente. Les amis, dites-moi si vous voulez que je le réessaye la prochaine fois dans un autre serveur. En tout cas, je suis hyper satisfaite. Allez, on va continuer les tests, les amis. On va déjà mettre cette paire de boucles d'oreilles. Là, c'est déjà plus la même, les amis. Bon, on continue. On va mettre des oreilles cette fois-ci pour changer un petit peu. C'est quand même pas mal avec les oreilles. On va essayer de mettre une autre tenue. Je ne sais pas trop, les amis. Je crois qu'elles en sont encore au thème freestyle. Donc, je vais faire quelque chose d'assez sobre, les amis. Ça, j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc, je ne vais pas passer deux heures à faire un nouveau skin. Est-ce que je garde ces chaussures-là ou pas ? Bon, les amis, on va dire qu'on va les garder. Je vais vite changer mon visage parce que, franchement, avec ce visage, ça ne va pas du tout. Non, peut-être pas un visage de vampire. On va mettre les visages gagnants, les amis. Les visages que les juges préfèrent. Ce sont ceux-là. En tout cas, moi, je vois tout le monde porter ceux-là. Je vais mettre des cheveux, même si, franchement, même sans les cheveux, je trouve que le skin est quand même pas mal. Mais bon, on va quand même mettre cette coupe-là. Elle est jolie. Et on va mettre une couleur de cheveux, peut-être assortie à mon petit shirt. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, je l'ai déjà mis tout à l'heure. On va essayer autre chose, mais qui reste toujours dans les tons. Ça, c'est juste parfait, les amis. On va garder ça. C'est original, ça change et en plus, c'est assorti à mon shirt et même à mon visage. On va juste prendre un petit sac et voilà. Le sac assorti aux cheveux, carrément. Non, mais c'est pas trop la classe. Allez, c'est parti. Maintenant, j'ai hâte de savoir quelle note les juges vont me donner 2 sur 10 et 9 sur 10. Non, mais ça fait une bonne moyenne, finalement. 2 et 9. Et elle me dit, take a seat, qui veut dire va t'asseoir. Déjà, ok. Bon, ça a été express, les amis. Ils ont vite jugé ce look. On aime ou on déteste. Donc, j'ai eu un 2 et un 9. Je suis plutôt contente. Ça me fait une moyenne de 10 et demi. Donc, voilà. 10 et demi sur 20, c'est plutôt honorable pour moi qui ai plutôt l'habitude d'avoir des zéros dans Good Girl Sorority. Un 16. Comment ça, un 16 ? Un 16 pour elle ? Non, mais elle fait trop peur avec son trident. Les amis, elle lui a mis 16 à elle et 9 à moi. Bon, d'accord. Tous les goûts sont dans la nature, mais quand même, franchement. Bon, c'est pas grave, les amis. Regardez cette juge comme elle est beaucoup trop belle. Elle est trop cute. Attendez, je vais lui dire. Toujours être polie avec les juges. J'adore votre style, madame la juge. Elle me dit merci beaucoup. Eh bien, de rien. C'est sincère. C'est 100% sincère. Allez, c'est parti, les amis. On va tester une nouvelle technique, une nouvelle méthode. Et ce que j'ai envie de faire, c'est en fait de ne pas me casser la tête et de mettre le premier article de chaque rubrique et la première couleur. Donc, la première boucle d'oreille, le premier masque, le premier accessoire pour coup. Il est pas mal, d'ailleurs, cet accessoire pour coup. Ensuite, on va mettre le premier chapeau. C'est le chapeau de cow-boy. Par contre, les amis, ça fait trop de couleurs dans les mêmes tons dans le rouge. Du coup, maintenant, je vais mettre le premier article de la rubrique, mais la première couleur d'un autre ton de couleur. On va mettre la première petite jupe. Voilà, en jaune. Ça commence déjà à être un petit peu mieux, les amis. Ça va être du grand n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi coloré. J'ai carrément un skate vert pistache sur le dos, des lunettes, un masque plutôt de plongée sur la tête avec mon chapeau de cow-boy. C'est vraiment du grand n'importe quoi, les amis. Allez, les premières chaussures, la première couleur et on va aller du côté des tenues. Franchement, c'est un look hyper vite fait, les amis. On va aller dans la rubrique dormir et on va mettre la première tenue. Eh bien, voilà. Je crois que je suis prête, et les amis, est-ce que je change de visage ou pas ? Oui, forcément, on va mettre le premier visage et voilà. C'est bon, je suis prête. Non, mais vous savez quoi ? Le pire, c'est que j'aime bien ce look. Non, mais c'est juste incroyable. Les amis, je crois que c'est l'un des plus beaux looks que j'ai jamais fait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou si je me fais des idées. Bon, allez, on va voir en tout cas ce qu'en pense la juge. Elle dit... Oh ! Bon, ok. Déjà, elle est surprise, les amis. J'ai réussi à surprendre Madame la juge. C'est déjà un premier pas et elle me donne 6. Non, mais c'est pas mal 6. 6 sur 10, c'est plus que la moyenne. Tout à l'heure, avec la magnifique tenue de princesse qui m'a coûté hyper cher, j'ai eu 5 sur 10. Et là, avec ce grand n'importe quoi, j'ai 6 sur 10. Les amis, essayez cette technique. Peut-être que ça va marcher pour vous également. Et n'hésitez pas à venir me dire ça en commentaire. En tout cas, franchement, c'est trop trop cool. Et elle dit next. Bon, ok, j'ai passé suffisamment de temps, je pense, sur le podium. Par contre, l'autre juge ne m'a pas donné de notes. C'est dommage. Ah, les amis, nous avons un changement de juge. Ok, la juge, magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'elle va aller ? What ? Elle va aller se faire un nouveau skin ? Je vais la suivre. Les amis, vous savez ce que je vais essayer de faire. Elle a super bon goût, cette juge. Je vais essayer de la copier. De faire exactement la même tenue qu'elle. De toute façon, tout le monde me next. Elle est de retour. Elle est de retour. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Attendez. Ah, elle demande le thème. Oui, c'est une excellente question. Madame la juge, devenue candidate. Lola, Benny, Lola, le lapin. Ok, d'accord. Pourquoi pas ? Bon, les amis, dans tous les cas, peu importe le thème. Moi, ce que je vais faire, c'est suivre exactement ce qu'elle fait et mettre exactement la même tenue qu'elle. Donc, c'est parti. Je n'aime pas copier, les amis. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais là, aux grands mots, les grands remèdes, je n'arrive jamais à avoir de super notes dans Good Girl Sorority. Et aujourd'hui, on teste toutes les méthodes. Elle a mis la jolie tenue de sportif. Donc, c'est celle-ci. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ah oui, la jupe, la fameuse jupe transparente. Celle-ci, en rouge. Elle la porte super bien. Et ensuite, elle a les lunettes rouges, les amis. On va essayer de trouver exactement les mêmes lunettes qu'elle. Elles sont juste là et elle les porte également en rouge. Donc, voilà qui est fait. Ensuite, j'aimerais bien trouver cette petite chaîne entre l'oreille et le nez qu'elle a. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle a trouvé, les amis. Peut-être ici. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Est-ce que c'est ça ou pas ? Non, c'est pas ça, les amis. Je ne pense pas. Bon, tant pis. On va mettre ces boucles d'oreilles-là. Je ne suis pas non plus obligée de faire 100% comme elle. Attendez, par contre, je dois retirer mon masque. Et voilà qui est fait. Et si je mettais cette petite larme, ça peut être un petit peu original, les amis. Je ne vais quand même pas faire tout exactement comme elle. Elle est beaucoup trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Il faut que je trouve les oreilles de lapin pour être dans le thème de Lola, le lapin. Je vais juste d'abord mettre les mêmes chaussures qu'elle en rouge. Et voilà. Ça commence à être vraiment pas mal, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, voyons voir ce qu'il me manque. Oui, c'est ça. Le serre-tête avec les oreilles de lapin qui doit être quelque part par là, juste ici. Et voilà. Elle l'a mise dans une couleur un petit peu chère et voilà qui est fait. Ok, les cheveux ne sont pas les mêmes, etc. Il y a quelques détails qui sont différents. Mais on va dire que c'est quand même pas mal. Je vais juste changer de visage rapidement. Voilà, on va garder celui-ci. Ça va être quand même plus joli. Et je vais retirer mon skateboard vert fluo. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Juste changer la couleur du sac et je pense que je suis prête. C'est bon, les amis. Je vais vite aller défiler avant que la magnifique juge devenue candidate le défile avant moi et caler la meilleure note. Donc c'est parti. Les juges sont là et le podium est à moi. C'est parti. Alors, quelle note est-ce que je vais avoir avec le même look que la magnifique juge qui a super bon goût ? Ok, les juges changent mais je n'ai toujours pas de note. Oh, ok. Mais ça veut dire quoi ? Oh, ça veut dire quoi ? C'est quelle note ? Ok, l'autre juge me met 8 sur 10. C'est déjà bien, les amis. Et la troisième juge dit de faire le thème Disney princesse. Non mais c'est un thème magnifique mais pourquoi c'était pas tout à l'heure ? J'étais en princesse, les amis. Ok, elle me dit cute. Je suis trop contente. Attendez, j'ai eu un u et j'ai eu un cute. Donc, je pense que ça fait la moyenne. J'aimerais bien savoir à quelle note correspond le u et à quelle note correspond le cute mais je pense que je ne le saurais jamais, les amis. On va dire que j'ai quand même eu la moyenne avec cette jolie tenue. Ok, une tenue copiée. Je n'ai aucun mérite, les amis, cette fois-ci. Mais voilà, au moins, j'ai testé cette technique, les amis. Allez, on continue. Retour dans les vestiaires. Non mais elle est trop belle. C'est elle. C'est la même. Je la reconnais avec sa petite chaîne entre le nez et l'oreille. Les amis, elle n'est pas magnifique. Elle est juste trop belle. Je savais qu'elle avait super bon goût. Je le savais. J'aurais trop aimé copier cette tenue-là. Mais j'ai dit que j'ai arrêté. C'est la dernière fois que je copie un look dans Good Girls Sorority. Attendez, je vais aller voir quelle note elle va avoir avec ce look magnifique. Elle dit que c'est la Queen Tiana. Exactement ça. C'est bien ce que je me disais. Donc, elle a suivi le thème Disney princesse et elle est carrément dans le thème. La juge lui dit So cute. Mais oui, so cute. Mais moi, je lui mettrais 100 sur 100. Elle dit I love. Ok, elle aime bien mais il s'agirait de donner des notes, des notes avec des chiffres et pas avec des mots. Ce serait beaucoup mieux. Bon, les amis, on va laisser tomber et je vais tester une dernière chose les amis. Je viens d'y penser. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais le look de la star de Brookhaven ? Vous pensez que ça va plaire ou pas ? Je sais que c'est un look que vous avez adoré. Vous, mes très chers abonnés mais qu'est-ce que vont en penser les juges de Good Girls Sorority ? On verra ça dans quelques secondes les amis. Je vais juste agrémenter un petit peu mon look. On va mettre par exemple ce petit tapis de yoga étant donné que c'est un look quand même un petit peu sportif. Et j'ai envie d'ajouter autre chose mais je ne sais pas trop quoi les amis. Un sac à dos. Tiens, la valise la valise rose. Comme si j'arrivais dans Good Girls Sorority en tant que nouvelle interne depuis ma ville natale. Voilà, on va dire ça les amis ça va être juste parfait. Me voici donc dans Good Girls Sorority dans la peau de la star de Brookhaven. Je ne vais pas changer grand chose les amis, juste les chaussures, voilà et la démarche. C'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que je change le visage ? Oui, je vais peut-être changer le visage par contre. Donc voilà, on a mis un beau visage et c'est parti pour le défilé. Je me demande oh là là, elle est trop belle elle. C'est une potentielle gagnante. Bon, on ne se décourage pas les amis et c'est parti pour le défilé. Il y a encore pas mal de monde. On a trois juges qui mettent des notes. Attendez j'attends quand même un petit peu et je vais y aller. Je crois qu'elle lui a mis un 5 5 sur 10, c'est quand même pas mal. C'est la moyenne. Mais moi, combien est-ce que je pourrais avoir moi ? Les amis, je rêve où j'ai eu un coeur. J'ai un coeur ! Un deuxième coeur ? Attendez c'est des coups de coeur. J'ai deux coups de coeur sur trois. Troisième coup de coeur non mais je rêve. J'ai trois coups de coeur pour le look de la star de Brookhaven. Je suis beaucoup trop contente. Maïva un million. Les amis, je crois que j'ai commencé ma vidéo avec mes abonnés et je vais la finir avec mes abonnés. Elle m'a reconnue. C'est juste incroyable. J'en reviens toujours pas. Et elle me met bien sûr une super bonne note. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous encore une fois mes abonnés. Coucou ! Je suis toujours hyper contente de vous croiser dans tous les serveurs. La vraie, oui oui, je suis la vraie. C'est promis. Regarde mon pseudo. C'est Maïva Plays. Tu ne peux pas te tromper, elle me dit. Maïva, oh my god. Beaucoup trop cute. Merci en tout cas pour la note incroyable que tu m'as mise. Je crois que c'est ma meilleure note de tous les temps dans Good Girls Sorority. Du coup, mission accomplie pour aujourd'hui. Même si ça vient d'une abonnée et que je pense qu'elle n'est pas très objective. Mais ça me fait quand même hyper plaisir. Donc voilà, tu seras dans ma vidéo. Et j'espère que tu passeras par là. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Donc voilà les amis pour cette vidéo spéciale Good Girls Sorority. Comme d'habitude, j'ai adoré la faire. Je me suis beaucoup amusée. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous. et surtout, prenez bien soin de vous. Bye les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501